Bienvenue, asseyez-vous. Je vous ai jusque quelle heure, François-Xavier Bellamy ? J'ai combien de temps avec vous ? Très bien, 11-12 minutes, très bien. On a déjà plein de questions pour vous. Vous allez dans le chat et une première de Paul Barcelone. Oui, je vous ai écouté dans l'auditorium, François-Xavier Bellamy, et votre première intervention a porté sur la venue surprise quelques minutes plus tôt de Gabriel Attal, le Premier ministre. Il est venu à votre micro aussi ? Non, même pas, mais justement, j'allais y venir. Il n'est pas venu sur Twitch, mais... C'est vexant pour vous. Mais il prend en quelque sorte la bande passante et toute la place dans cette campagne, à la place de Valérie Ayet. Vous semblez vous en indigner, mais en quoi ça vous pose problème ? Ça devrait vous avantager qu'il y ait une candidate renaissance qui soit quasiment sous tutelle dans cette campagne ? C'est vous qui le dites, mais effectivement, cette situation est terrible, et moi, je ne trouve pas ça respectueux pour cette candidate que j'estime. Je ne partage pas ses idées. On n'a pas la même ligne. On s'est confronté souvent au Parlement européen, mais elle est candidate, et je respecte le courage avec lequel elle mène cette campagne. Je trouve ça assez incroyable qu'effectivement, au moment où elle est interrogée, il y ait quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Ça pose même un problème médiatique. C'est ce que je disais en m'adressant aux journalistes. Est-ce que vous avez invité quelqu'un ? Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un arrive au milieu de l'interview et prenne le micro arbitrairement ? On accepterait ça nulle part ailleurs, je crois. Ce n'est quand même pas tout à fait normal. Et en fait, c'est quand même l'indice de plus d'un problème démocratique profond que notre pays est en train de vivre. Parce que quand vous voyez qu'aujourd'hui, à 24 heures de la fin de la campagne officielle pour l'élection européenne, le président de la République va s'inviter dans tous les pays. Jeudi soir. Jeudi soir. Pardon, mais il n'y a pas un pays en Europe où les choses se passent comme ça. Qu'est-ce qu'on dirait si ça se passait dans d'autres pays européens ? Qu'est-ce qu'on dirait si c'était Victor Orban qui décidait de s'inviter dans tous les médias de Hongrie à la veille de l'élection ? Mais vous avez tenu les mêmes propos quand il y a eu le débat entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Jardin Jardin. Vous voyez, je ne change pas d'avis. C'est surprenant. Sur France 2. Pourquoi ? Encore une fois, j'y reviens. En quoi ça vous pose un problème ? Vous devriez au contraire en profiter, non ? Mais parce qu'on voit bien la stratégie du gouvernement, la stratégie de la majorité qui consiste à faire comme ça. Il y a un petit côté normal. En plus, Gabriel Attal est chef de la majorité, non ? D'ailleurs, honnêtement, j'aurais trouvé ça évidemment frustrant mais pas complètement aberrant que Gabriel Attal débatte comme chef de la majorité avec le président du principal parti d'opposition dans ses fonctions et qualités. Mais là, il est invité pour représenter la liste de Valériaillet. À quel titre ? Il n'est même pas candidat. Et il y a quelque chose quand même d'aberrant dans le fait qu'on est dans une élection à la proportionnelle avec plusieurs listes. Vous avez eu la gentillesse de les inviter ce matin. On voit qu'il y a plusieurs propositions politiques. Les Français vont pouvoir se prononcer sur la diversité de ces options. Il n'y a aucune raison de réduire le débat européen à un débat national qui serait une sorte de référendum pour ou contre la politique du gouvernement. Parce que c'est ça qui est en train de se passer en réalité. Et on est en train de voler aux Français cette élection européenne. On leur a déjà fait le coup tellement de fois. On leur a fait le coup déjà en 2017 en faisant comme si la seule possibilité c'était M. Macron, Mme Le Pen de nouveau en 2019. Je l'ai vécu comme candidat de nouveau en 2022. Ça va être le cas à nouveau en 2024. Mais non, ce n'est pas vrai. Le vrai débat européen, le vrai clivage en Europe, il est entre la droite et la gauche. Et c'est ça sur quoi les Français doivent se prononcer aujourd'hui. François-Xavier Bellamy, une question de Bobby Junior. Salut Bobby. Merci de nous rejoindre. Merci pour ta question. Bobby qui vous demande est-ce que le cordon sanitaire cher Jacques Chirac fait encore partie du logiciel politique de la droite républicaine et quelles alliances en Europe pour mettre en place votre programme ? Il y a deux questions. Alors moi, je vais répondre à Bobby que le Parlement européen, c'est une institution dans laquelle il n'y a pas à proprement parler de coalition. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de contrat de coalition qui associerait des groupes qui s'engagent pour gouverner ensemble l'Europe. Ça n'existe pas. Les majorités se font texte par texte, vote par vote, sujet par sujet. Et donc nous, nous continuerons d'aller tous les jours au Parlement pour défendre notre ligne, celle que je porte dans cette campagne, pour défendre nos idées, pour porter nos propositions, pour défendre le changement de cap en Europe dont la France a tellement besoin et ensuite charge à chacun de prendre position sur les propositions que nous ferons. Nous allons être la première force politique en Europe. Les Républicains, en France, ils connaissent la crise démocratique que notre pays traverse, mais en Europe, c'est notre famille politique, celle à laquelle nous sommes les seuls à appartenir, qui est sur le point de devenir majoritaire, pas seulement au Parlement, mais aussi autour de la table du Conseil, des chefs d'État et de gouvernement, et donc à la Commission européenne également. Donc c'est cette formation politique qui va, d'une certaine manière, avoir les leviers pour agir, et je crois que notre travail à nous, ce sera d'être à l'initiative. Alors même que les Républicains siègent avec le PPE, qui est la grande famille de droite au Parlement européen, et que vos adversaires disent, vous, que vous êtes marginal dans cette famille politique, que vous ne votez pas toujours avec le PPE sur beaucoup de questions, ou qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, je ne sais pas à quels adversaires vous faites référence, mais ceux qui disent que nous sommes marginaux racontent n'importe quoi. Quand le groupe PPE a voulu définir sa ligne politique au début de ce mandat, au bout d'un an de mandat, on a eu le besoin de reconstruire une charte pour écrire la vision que nous voulions porter, eh bien c'est vers moi que le PPE s'est tourné, et le président de notre groupe m'a demandé d'écrire ce texte fondateur. Donc vous voyez, on n'est pas marginaux, on est au contraire centraux dans ce débat politique. Pour le reste, on ne vote pas toujours tout comme nos amis européens, mais ça, ça s'appelle l'Europe. Le miracle de l'Europe, c'est qu'on est devenus des amis. Ces pays qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles ont choisi de s'allier, et la réconciliation européenne a permis que nous vivions en paix. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout. Et comme entre tous les amis, il y a des moments où on s'engueule. C'est le principe même de l'Europe. Le miracle, c'est que maintenant, quand on n'est pas d'accord, on ne l'exprime pas avec des tranchées et des armes, mais on l'exprime avec des négociations, des discussions, des bras de fer parlementaires qui peuvent être parfois très rudes. Mais c'est ça, le travail européen. Et donc, oui, il arrive qu'avec nos amis allemands, nos amis italiens, nos amis polonais, nous ne soyons pas d'accord sur tout. Et donc, il nous arrive de ne pas voter comme eux-mêmes quand on est dans le même groupe politique qu'eux. Moi, je suis au Parlement européen pour défendre les Français et pour faire entendre la voix des Français. Et sur beaucoup de sujets, c'est vrai, la France a quelque chose à dire à l'Europe François-Xavier Bellamy, une question de Manu Dubéry. Salut, Manu Dubéry. Merci pour ta question. Merci de nous suivre. Merci de nous avoir rejoint. Monsieur Bellamy, est-ce que vous êtes solidaire des photos publiées sur Twitter X concernant l'Algérie ? C'est un tweet qui a fait pas mal polémique. Un tweet de votre parti, Les Républicains, qui disait reprenez tout le monde, les clandestins, au QTF. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Moi, je ne l'aurais pas dit de cette manière. Vous êtes déjà exprimé sur le sujet. Vous n'êtes pas très, très en accord avec ce type de communication, si j'ai bien compris. Je ne l'aurais pas dit de cette manière-là. Mais pour le reste, ce que je trouve étonnant, c'est que ce qui fasse polémique, ce soit ce tweet plutôt que le comportement de l'Algérie. Parce que le vrai problème, en réalité, ce n'est pas ce tweet. Le vrai problème, c'est que chaque année, l'Algérie refuse de rapatrier des milliers de ses ressortissants qui sont entrés illégalement sur le seuil français, y compris des ressortissants algériens qui ont commis des crimes ou des délits en France après avoir violé nos frontières. Et c'est ça qui me choque, vraiment. Ce qui me choque, c'est que l'Algérie ait rajouté un couplet dans son hymne national qui menace explicitement la France. C'est ça qui me choque, au fond. Et je crois que c'est quand même assez frappant qu'on vive dans un débat politique où on passe beaucoup de temps à parler de la surface des choses et peu à s'intéresser à la réalité des problèmes. La réalité du problème, pour moi, il est plutôt là aujourd'hui. Et notre défi à nous, c'est d'arriver à reconstruire, malgré toutes les fractures et les tensions que ce pays cherche à installer, même sur le sol français, à reconstruire notre unité. Sur cette histoire de tweet d'Algérie, concernant l'Algérie, il y a notamment une figure des Républicains ou en tout cas de la droite française, Xavier Bertrand, pour ne pas le nommer, qui s'est véritablement inscrit en faux par rapport à cette communication. Est-ce que mener une liste d'une famille politique qui se déchire parfois comme ça publiquement et depuis des années maintenant, ce n'est pas un peu épuisant ? Attendez, on ne se déchire pas. Il y a un désaccord sur un tweet. Honnêtement, aujourd'hui, la chance qu'on a, au contraire, c'est d'être vraiment unis dans ce combat européen. Et moi, j'ai la chance de pouvoir compter sur le soutien de centaines d'élus de cette formation politique, de tous nos parlementaires, d'avoir derrière moi une famille qui est unie pour dire le changement de cap que nous voulons en Europe pour demain. Et ça, c'est pour moi l'essentiel. Pour le reste, il y a des désaccords. Vous savez, à la différence d'autres formations politiques, nous, on n'est pas une prison. Et on aime la liberté. Et la liberté, ça suppose aussi qu'effectivement, comme dans toutes les familles, on soit capable de se dire les choses. Je crois que c'est plutôt un signe de bonne santé démocratique. François-Xavier Bellamy, il y a Black Shark. Salut, Black Shark of 95 qui vous demande si vous êtes pour ou contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En gros, j'ai synthétisé la question de Black Shark. Bonjour, Black Shark. Moi, je dis que nous ne pouvons pas promettre à l'Ukraine qu'elle deviendra demain un État membre de l'Union européenne. Je suis opposé à de nouveaux élargissements d'une manière générale parce que je crois qu'aujourd'hui, ce serait déstabiliser les politiques européennes de procéder à de nouveaux élargissements. En revanche, l'Ukraine qui se bat aujourd'hui pour être arrimée à l'Europe ne doit pas se voir fermer la porte brutalement. Et ce que nous proposons, nous, avec notre famille politique, c'est de revitaliser le statut d'État associé. Dans les traités européens, vous avez ce principe d'État associé, c'est-à-dire d'États qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne, mais avec qui on peut partager des politiques en commun. Et je crois qu'avec l'Ukraine, comme avec d'autres pays qui frappent aujourd'hui à la porte, on doit pouvoir proposer cette solution d'association pour pouvoir faire en sorte qu'il soit réellement lié à l'espace européen sans pour autant devenir des États membres. Je pense qu'on peut être européen sans être un État membre de l'Union européenne. Et c'est ça qu'on doit inventer aujourd'hui avec le peuple ukrainien. Est-ce que vous trouvez que l'Europe a été à la hauteur depuis le début de la guerre en Ukraine en février début de 1922 ? Elle a fait beaucoup, c'est sûr. Elle a fait beaucoup et vite d'ailleurs, mais sans doute pas assez. Et aujourd'hui, la France en particulier pourrait être plus efficace dans ce sur quoi elle est le plus attendue, c'est-à-dire délivrer des matériels, des armes, des munitions aux forces ukrainiennes pour se défendre face à l'attaque de la Russie, de Vladimir Poutine. Le numéro 3 de notre liste, c'est le général Christophe Gomart, qui est l'ancien patron des forces spéciales en France, l'ancien directeur du renseignement militaire. J'ai été avec lui il y a quelques semaines dans une usine qui fabrique des véhicules blindés. Ces véhicules, ils sauvent des vies sur le front aujourd'hui. Et de fait, cette usine, elle envoie des véhicules en Ukraine. Mais les gens qui la font tourner nous disaient on aimerait travailler plus, on aimerait se mettre au 2-8, au 3-8, on aimerait produire plus vite. Et en fait, on ne le peut pas. Pourquoi ? Parce que l'État ne nous a pas passé les commandes qu'il fallait, parce qu'on ne nous a pas donné la visibilité, parce qu'on ne nous a pas donné les contrats. Et donc, on a aujourd'hui cette situation incroyable où on a la guerre aux portes de l'Europe et une industrie de l'armement qui n'est pas mobilisée comme elle le pourrait pour pouvoir soutenir les forces ukrainiennes, y compris pour protéger des vies de soldats ukrainiens sur le front. Est-ce que la France doit envoyer des instructeurs militaires français en Ukraine, voire carrément des troupes ? Emmanuel Macron dit qu'il ne faut rien exclure, pas même l'envoi de troupes au sol. Est-ce qu'il faut le faire ? Bien sûr que non. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'OTAN, c'est la plupart des pays européens, c'est les États-Unis eux-mêmes. Je ne pense pas qu'on puisse les soupçonner d'être trop légers dans leur soutien à l'Ukraine, mais qui disent ce que tout le monde sait. On l'a vécu pendant la guerre froide. Les deux blocs qui étaient d'un côté l'URSS et les forces du pacte de Varsovie et de l'autre côté l'OTAN ne se sont jamais confrontés directement. Pourquoi ? Parce que nous sommes des puissances nucléaires et que si demain les armées françaises se retrouvent en confrontation directe avec l'armée russe, personne ne peut prédire qu'elle sera l'issue d'une telle confrontation. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est d'apporter aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin, pas de leur faire des fausses promesses. Et d'ailleurs, ils ne demandent pas qu'on leur envoie des troupes au sol. L'instruction, elle est aujourd'hui effectuée pour les forces ukrainiennes, y compris dans nos pays. Et ça fonctionne déjà aujourd'hui depuis de nombreux mois maintenant. Donc le vrai sujet, c'est d'apporter des réponses concrètes là où c'est nécessaire, pas de faire des spéculations dangereuses et inutiles pour la réalité du sujet. 11h17 sur Info, François-Xavier Bellamy, il faut que je vous libère, mais j'ai une toute petite question. C'est celle de Jacques Sazi qui l'a posé plusieurs fois, qui nous dit « La famille unie de la droite, c'est la famille de l'austérité ». Est-ce que la famille unie de la droite, c'est la famille de l'austérité, François-Xavier Bellamy ? Je ne sais pas ce que vous appelez l'austérité. Est-ce qu'on vit aujourd'hui une période d'austérité ? On vient de voir la note de la France dégradée. On a cette année un dérapage de notre déficit de 5,5% sur le PIB. Et pourtant, malgré le fait qu'on n'a jamais eu les prélèvements obligatoires aussi importants dans notre pays, malgré le fait que l'État n'a jamais prélevé autant d'impôts, qu'il n'a jamais contracté autant de dettes, malgré ça, tous nos services publics sont en train de s'effondrer. Tous. Je le dis, je suis prof de philo dans l'éducation nationale, je l'ai vu directement à l'école. Mais parler aux soignants, parler aux magistrats, parler aux policiers, parler aux gendarmes, tous les services publics dont les Français ont besoin sont en très grande difficulté. Donc, le vrai sujet, c'est de constater enfin qu'il ne suffit pas de dépenser beaucoup d'argent public, de lever beaucoup d'impôts et de faire beaucoup de dettes pour que les services publics tournent bien. Souvent, ils entretiennent malheureusement cette illusion que si on arrivait à s'endetter encore plus, ça irait mieux. Non, ce n'est pas le cas. Il faut peut-être changer de logiciel parce qu'il y a un moment où quand on se rend compte que taper dans le même sens avec le même marteau conduit à des catastrophes, peut-être qu'en fait, il faut utiliser un autre outil et changer de direction. Merci, François-Xavier Bellamy. Merci à vous. 11h18, je vous libère un peu en retard. N'est vrai, je vous remets entre les mains sympathiques et bienveillantes de Julie. On live. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada